Les portes s'ouvrent de nouveau pour le tourisme polynésien. Les compagnies augmentent leurs fréquences. Les restrictions sanitaires à l'arrivée ont disparu. Deux décisions pour encourager les voyageurs à prendre leurs billets d'avion. Ils sont de retour, presque autant qu'avant la crise sanitaire. Les contraintes sont levées. Pour nous, oui. Je sais que chacun a un avis différent, mais pour nous c'est mieux. C'est parce qu'on connaît quelqu'un ici, donc on est venu rendre visite à une amie. Le trafic domestique a retrouvé son niveau de 2019. Les Américains et les Français restent les plus nombreux en attendant les Japonais et les Néo-Zélandais qui viennent tout juste de rouvrir leurs frontières. Tous les jours, tous les soirs, on a des grands groupes qui arrivent, beaucoup d'individuels et ils sont vraiment contents de revenir et de pouvoir profiter de nos îles. Le nombre de touristes français est même en hausse de 10%. La réouverture des frontières, ils n'attendaient que ça. Enfin, ils réalisent le voyage de leurs rêves et découvrent la Polynésie. Et en fait, chaque archipel a vraiment aussi sa culture. Tu verras les marquises, c'est encore vraiment à part. C'était un voyage qui était prévu déjà en 2020 et ça a été annulé à cause du Covid puisqu'on était confinés en France. Ensuite, on l'avait reporté l'année d'après, pareil, à une même période où on a eu un confinement. Et donc, on l'avait prévu pour cette année. Le taux de remplissage moyen des hôtels est de 70% jusqu'à la fin de l'année. On en oublierait presque la période sombre du Covid. On se méfie encore quand même. Il y a toujours le virus qui circule, mais on fait toujours attention quand même aussi. Et ça fait plaisir aussi de voir les touristes revenir chez nous parce que ça fait travailler du monde aussi. Et puis ça fait longtemps. Et ça fait longtemps, oui. Côté gestionnaire de l'aéroport, confiance retrouvée à l'analyse des chiffres. La Polynésie n'a pas perdu ses marchés pendant le Covid. C'est rassurant. Il y a des réservations qui sont de bon niveau pendant les mois qui viennent. Donc on est très confiant sur la stabilité du trafic maintenant pour les mois qui arrivent. Et on est revenu à un niveau qui est assez proche finalement maintenant du niveau d'avant-crise. Il manque encore 5000 passagers à la Polynésie pour que le tourisme retrouve ses couleurs d'avant-crise. C'est bien parti. Les acteurs du secteur espèrent une activité normale. Et les touristes profiter du bonheur des vacances, enfin. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada